Les universités McGill et Concordia qui constatent actuellement qu'il y a une importante baisse des demandes d'admission provenant des étudiants canadiens hors Québec. Et selon ces deux établissements, c'est une baisse qui est attribuable à la hausse des droits de scolarité qui a été annoncée l'an dernier par le gouvernement Legault. Avec nous pour en parler, Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Bon après-midi à vous, M. Roberge. Bonjour. Alors, Valérie Plante qui a affirmé hier que cette hausse des frais de scolarité dans les universités anglophones, c'était un peu comme une attaque contre sa ville. Ça vous a déplu. Vous lui avez même demandé de se ressaisir aujourd'hui et voici ce qu'elle a répondu. On doit faire les deux. Protéger la langue française, mais aussi soutenir la vitalité économique, puis protéger la réputation. Alors ça, ça veut dire de soutenir les universités à Montréal ? Êtes-vous satisfait de la réponse de Mme Plante ? Bien, je suis content parce que là, elle ne dit plus que le gouvernement du Québec attaque Montréal. On n'a jamais attaqué Montréal. Au contraire, on se porte à la défense de la vitalité de la francophonie à Montréal, de la vitalité de la langue française. Il était question de faire un quartier de la francophonie il n'y a pas si longtemps, souvenons-nous-en. Écoutez, ce n'est pas normal qu'on accuse le gouvernement du Québec de s'attaquer à Montréal alors qu'on travaille fort pour que McGill et Concordia deviennent maintenant des vecteurs de francisation. Parce que ce qu'on a annoncé en décembre avec ma collègue, Pascale Léry, la ministre d'enseignement supérieur, c'est que maintenant, les universités McGill et Concordia, qui accueillent des étudiants de l'extérieur du Québec, en grand nombre, qui ne parlent pas un mot de français, bien, ils vont devoir les franciser. Je pense qu'il n'y a aucune attaque là-dedans. C'est du gros bon sens. Vous croyez vraiment que Valérie Plante n'est pas une alliée du français? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, en fait. J'ai dit que j'ai besoin d'elle comme alliée. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas une alliée. J'ai besoin d'elle parce qu'écoutez, c'est la mairesse de la métropole francophone des Amériques. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. On en a trouvé, d'ailleurs. On a financé un plan d'action conjoint, elle et moi, à Montréal. Je veux qu'on multiplie les initiatives comme ça. Puis je veux qu'on reconnaisse ensemble qu'il faut travailler pour que les universités anglophones francisent leurs étudiants. Puis il faut qu'on travaille pour renforcer nos universités francophones. On est capables de faire ça ensemble. Le collègue de la presse, Tommy Chouina, hier, qui sortait avec le comité chargé de conseiller la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, disait que cette hausse des frais de scolarité pour les étudiants à l'extérieur du Québec semble peu justifié, risque de compromettre aussi l'accès à une éducation de qualité. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle, selon vous? Absolument. Écoutez, il faut prendre conscience d'une chose. Les étudiants québécois ne subissent aucune conséquence de cette modification à la politique des universités qu'on a apportées en décembre dernier. Les étudiants québécois qu'ils fréquentent, l'Université de Montréal, Polytechnique, l'Université de Chambrouk, l'Université Laval, Concordia, Bishop, McGill, c'est les mêmes frais de scolarité. Ce qu'on a dit, c'est que ce n'était pas normal qu'à Montréal, là où les problèmes du français sont les plus criants, on accepte de financer au rabais des droits de scolarité qui sont très, très bas pour des gens qui ne viennent pas du Québec et qui ne parlent pas français et qui n'apprennent pas le français. Donc, les frais scolattés seront plus élevés pour ces personnes-là et ils apprendront le français. Et ces dollars supplémentaires-là pourront en partie être réinvestis pour renforcer nos universités francophones. Il me semble, en réalité, que c'est gagnant-gagnant. Sauf que les universités anglophones constatent une baisse des inscriptions. Ça apportait quand même beaucoup d'argent, les inscriptions des étudiants hors Québec. Bien, je pense qu'il ne faut pas crier au loup, là. On parle d'une baisse des demandes d'admission. Mais vous savez, des fois, pour 10 places en classe, il y a 80 demandes ou 50 demandes. On verra si vraiment le nombre d'étudiants diminue vraiment sur les campus en septembre prochain. J'en doute fortement. C'est un peu malheureux quand même de chicaner pour le français entre vous, le gouvernement de la CAQ et la mairesse de Montréal. Je pense que c'était d'abord et avant tout peut-être un malentendu. La conversation se poursuit entre Mme Plante et moi. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. On va continuer de se rencontrer. Mais il faut prendre garde et ne pas tout mélanger. Nos universités anglophones, là, ils ne sont pas mises à mal. Elles ne sont pas sous-financées. Elles sont très bien financées. Mais quand on fait la comparaison, on voit que c'est des universités francophones qui sont moins bien financées. Puis, on saisit une occasion. On utilise McGill et Concordia pour franciser déjà. Il me semble que tout le monde devrait être content. La loi sur la laïcité de l'État, la loi 21. Bon, vous avez décidé de renouveler l'utilisation de la clause dérogatoire qui protège la loi des contestations judiciaires. En disant que ça préserve la paix sociale, vous croyez vraiment que grâce à la loi 21, il y a une paix sociale au Québec? Oui, absolument. Souvenons-nous de ce que j'appelle la crise des accommodements raisonnables. Au début des années 2000, avant les années 2010, c'était très difficile. C'est bien correct de débattre. C'est bien correct de ne pas être tout le monde d'accord sur certaines mesures. Mais parfois, je vous dirais que ça dérapait. Il y avait des manifestations, il y avait des insultes, il y avait des raccourcis, il y avait des accusations de xénophobie. Les Québécois ne sont pas une nation xénophobe, je regrette. Et en réalité, ce qu'on voulait, c'est avoir un modèle de vivre ensemble qui respecte les valeurs des Québécois. On veut séparer l'État de la religion. On veut qu'il y ait une neutralité religieuse. On veut protéger la liberté de religion, la liberté de conscience, puisque tout le monde peut bien pratiquer la religion qu'il ou elle veut. Puis on veut qu'en respectant le principe de la laïcité, les gens qui incarnent l'autorité de l'État ne portent pas de symbole religieux. Et au bout du compte, depuis qu'on a adopté cette loi-là, tout le monde est d'accord. Il y a encore des gens, bien sûr, qui peuvent débattre de choses et d'autres. Mais on a un climat social qui est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. Et ça, c'est un acquis à défendre. Le Parti québécois qui appuie le gouvernement. Bien, je souhaite que Québec ajoute les garderies aux institutions qui sont visées par la loi. Est-ce que vous y songez? Non, je vous dirais qu'en ce moment, on n'est pas là. On a trouvé un équilibre. C'est une loi qui est modérée. Souvenons-nous que malheureusement, le Parti québécois avait instrumentalisé ça. Écoutez, ils étaient au gouvernement. Ils auraient pu passer une loi. Puis au contraire, ils ont repoussé ça. Et ils ont voulu en faire un enjeu électoral. Puis grand mal leur en prie. Parce que finalement, les Québécois ont voté pour une autre formation politique. Ils ont quitté le gouvernement. Ils n'ont pas réglé les choses. Aujourd'hui, s'ils veulent me donner des leçons, je vous dirais que ce sera un peu mal pris. Parce qu'ils ont instrumentalisé cette chose-là. Ils ont divisé les Québécois. Alors que nous, on les a rassemblés avec la loi sur la laïcité de l'État. Jean-François Roberge, qui est avec nous, ministre de la langue française. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.